Nengs Reborn Bonjour les frères et soeurs, bienvenue sur Born, pour une vidéo très utile. Aujourd'hui, j'ai une question à vous poser. Selon vous, quel est véritablement le rôle d'une femme auprès d'un homme? Quel est, selon vous, le rôle d'une femme auprès d'un homme? Le saviez-vous? Si vous avez une idée, réagissez en commentaire. Maintenant, moi, je vais vous dire ce que je sais et ce que j'ai vu, spirituellement, comme physiquement. Déjà, il faut comprendre que dans la Bible, on nous dit qu'il n'est pas bien que l'homme soit seul. Dans la Bible aussi, on nous dit que l'homme a quitté son père, sa mère, et s'attaché à sa femme. Les deux vont former une seule chair. C'est comme si on disait, les deux vont former une seule force. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, une femme au point d'un homme, c'est comme une aide. C'est comme une aide. Celui-là, deux bras, ou ainsi, les deux mains. Les mains de sa femme, plus pour lui, ça fait quatre mains. Ensemble, les deux seront plus forts. Ensemble, les deux pourront se serrer les coudes et avancer dans la vie. Dans cette vie où il y a beaucoup de difficultés. C'est censé être ça, normalement. Ça, c'est quand vous avez trouvé une bonne femme. Ici, je ne parle pas des femmes qui ont l'esprit de la sociologie, comme dans la vidéo précédente, non. Ici, je vous parle d'une personne qui a trouvé une bonne femme. Une femme digne de ce nom. En ce moment-là, vous sentez que vous n'êtes pas seul. Quand la femme est là, l'homme sent qu'il n'est pas seul. Vous voyez, non? Et ça vous donne une certaine force. Cela, là, ça vous grandit. Oui, ça vous grandit un peu. Vous voyez, non? La présence d'une femme, ça apporte aussi un certain pouvoir à l'homme. Même beaucoup de pouvoirs. Ce que l'homme ne peut pas voir facilement, la femme, elle, elle peut le voir. Il y a des choses que les femmes savent que nous, on ne sait pas. C'est-à-dire que ta connaissance plus sa connaissance, ça sera vraiment beaucoup de connaissances pour vous. Et ça, c'est vraiment une chose extraordinaire. C'est réellement une aide. Une femme de ce sens-là, c'est vraiment une aide. Vous devez le travail, elle, à la maison, elle prépare la nourriture, elle fait tout ce qu'il y a à faire. Vous venez. En l'occurre, à votre travail, plutôt, en l'occurre, quand vous quittez le travail, que vous avez la maison, vous encore, vous allez chercher la nourriture, bien préparée. Elle, 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 tout fait, ça vous attend. Vous voyez non, là, là, tu vois, indiqué, ah, vraiment, les tâches sont partagées. Elle vient vraiment me dire, parce que ce que j'aurais, j'aurais pu faire, si je n'avais pas de femme, c'est ce qu'elle le fait, oui, pour me permettre de gagner du temps. Donc là, là, une femme, ça aide tellement que ça peut permettre à l'homme de gagner un temps. C'est-à-dire que là, tu t'es prêt, elle a déjà tout mis en position, et tu vous pourrais manger. Et en plus, sa nourriture, sa nourriture a été préparée avec beaucoup d'amour, beaucoup d'émotion, beaucoup d'amour, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça fait que, quand vous mangez cette nourriture, c'est carrément différent de ce que vous avez l'habitude de manger d'ailleurs, quand vous étiez célibataire. À ce moment-là, vous comprenez que vraiment, vous avez trouvé une femme. Et cette femme-là, c'est une aide. Vous voyez. Et c'est surtout dans les difficultés qu'on voit qu'une femme, parfois, peut être une aide. Je vais vous rapporter un exemple très facile, mais qui permet à l'homme de vraiment bien apprécier le fait qu'il a choisi une bonne femme. C'est quand vous êtes malade. Quand vous êtes malade, vous êtes carrément couché sur le lit. En ce moment-là, vous avez perdu la moitié de vos forces. C'est ce qui vous reste là. Normalement, quand vous êtes célibataire, c'est ce que vous allez utiliser pour pouvoir essayer de marcher un peu tout doucement, tout doucement, tout doucement. Pour aller boire un peu d'eau. À essayer de prendre une douche même si quand vous êtes épuisé. C'est cette petite fausse que vous allez comprendre pour marcher tout doucement, tout doucement. Vous, quand vous allez aller à l'hôpital, si vous allez à l'hôpital, pour voir le médecin, pour qu'on puisse vous examiner. C'est-à-dire que quand vous êtes célibataire, vous êtes obligé de conserver une certaine force ou de mettre une force en réserve qui va vous permettre de pouvoir effectuer des choses que normalement un malade ne doit pas faire. Mais quand vous êtes seul, vous êtes obligé. Vous voyez. Ce qui n'est pas le cas avec les gens qui ont trouvé une bonne femme. Quand vous avez trouvé une bonne femme, vous gardez non seulement cette petite force que vous avez économisé, et en plus de ça, vous avez une aide. Une aide. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un à qui vous pourriez dire, « Ah, vraiment, je n'ai pas envie de manger ce que je mange habituellement. S'il te plaît, chérie. Peux-tu m'offrir cela ? Peux-tu me cuisiner ceci ? Peux-tu me donner de l'eau ? Peux-tu me donner de la poire ? » C'est-à-dire qu'en ce moment-là, ce que vous devez faire, si vous étiez seul, c'est ce qu'elle, elle va faire. Vous voyez non ? Elle va vous aider à avoir ce que votre cœur désire. Chose que vous ne pouvez pas avoir facilement. Si vous étiez seul. Bon, vous dites en vrai parce que vous êtes malade. Oui, tant qu'elle, elle vous voit malade, vous êtes couché et elle coûte dans tous les sens. Pour chercher ce qui va vous faire plaisir, ce qui va vous permettre de vous rétablir. Elle cherche dans tous les sens. Elle se part et elle finit par trouver ce qu'elle recherche. Et elle vous envoie ce que vous lui avez demandé. Maintenant, pour mettre la nourriture dans la bouche. Là encore, vous allez même plus vous fatiguer pour prendre votre main, pour mettre la nourriture dans votre bouche. Elle-même, 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 elle-même dit « Écoute, chérie, ne te fatigue pas, je vais le faire. » Elle va prendre la nourriture. Elle va mettre sur la nourriture. Elle va mettre sur la nourriture. Hein ? Maintenant, vous avez dit « Le bébé gâté ». Le bébé du pays. Maintenant, vous allez vous sentir comme un enfant. C'est-à-dire que le pouvoir qu'a une mère, c'est ce pouvoir-là qu'elle va utiliser pour s'occuper de vous. Elle est en train de vous aider comme ce n'est pas possible. Et comme c'est l'union qui fait la force, ce qu'elle a fait pour vous, va contribuer à vous élever. Va contribuer à votre guérison. Quand on sent qu'on est bien entouré, qu'on est malade, ça aide à se rétablir vite. Et oui. Et c'est en ce moment précis, là, dans la maladie, dans la souffrance, qu'on voit qu'une bonne femme, vraiment, ça en vaut la peine. Et oui, ça en vaut la peine. Et là, je parle d'une bonne femme, hein. C'est pourquoi on dit, sachez, choisissez vos femmes. Sachez, choisissez vos femmes. Vous voyez, si tu as une mauvaise femme, femme sociale, tout ce que je te dis, là, tu n'as jamais vu que ça. Ça sera le pire pour toi. Tu ne vas pas croire. Mais dans cette vidéo, il n'y a pas tellement à les agresser. Les femmes sociales, restez chez vous. Restez chez vous, hein. Et ça se passe ainsi. Ça me rappelle un ex-sataniste qui nous a raconté ce qu'il a vécu. Il a dit que ce jour-là, ce jour-là, il a su que dans les relations entre un homme et une femme, il a su que c'est la femme qui aime le plus. Lui, il avait décidé de voyager. Il a dû faire un voyage astral. Sortir son corps, aller voir où vont les morts. Il y a ceux qui sont morts, là, où ils vont. Alors, pour effectuer ce voyage-là, il faut se coucher sur son lit. Et puis, il dormit pendant trois jours. Vous voyez, non ? Mais là, lui, il a une femme à la maison. Si la femme vient trouver que le gars, il a dormi pendant trois jours, qu'est-ce qu'elle va faire ? Forcément, elle va appeler les médecins afin qu'on puisse venir voir ce qui ne va pas. Parce qu'un être humain normal, quand même, dormir trois jours. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas normal. Vous voyez ? Donc, pour éviter ça, là, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit à sa femme, écoute, ma chérie, je vais voyager. Mais, en fait, est-ce qu'il a dit qu'il va voyager, même ? En tout cas, il lui a dit à un truc du genre, je vais me coucher. Je vais se rendre dormir pendant trois jours. Prends un drap, couvre, couvre-moi. Même si mon corps se décompose. Ça veut dire, même si tu vois des l'articaux sortis de mon corps. Je n'appelle personne. Je n'appelle personne. Juste, laisse-moi dans ses chambres, trois jours. Et après les trois jours, si je ne suis pas revenu, c'est à ce moment-là que tu pourras appeler les chambres. Elle dit qu'elle est épousée, elle n'est pas que le monsieur, c'est un sataniste. Elle ne sait pas. Comme il avait l'argent, ça a couvert beaucoup de choses. Ça a couvert beaucoup de ses défauts. Mais, ce jour-là, elle était face à la réalité. Quand le monsieur est parti, il a fait son voyage astral. Il est allé voir le monde des gens qui sont morts. Il a vu son ami, celui-là même, son manteau même, qui suivait. Il a vu son manteau en train d'être frappé par des démons. Les démons qu'il a aidés à avoir beaucoup de gens de ce monde-là. Ce sont eux qui sont eux de le frapper là-bas. Il est obligé à faire un travail forcé. Il a enchaîné. Il y a un gros cadenas sur sa bouche. Il ne peut même pas parler. Vous avez vu ça ? Qu'il a vu ça, ça a tellement choqué. Il s'est dit que vraiment, le diable, c'est une mauvaise personne. Il n'est pas reconnaissant. Et pendant ces trois jours-là, la femme, elle voyait tout. Je crois qu'elle a commencé à se décomposer. Et une auteuse dégageait de la chambre. Mais, elle a supporté cela. Elle a supporté cela. Elle n'a pas appelé quelqu'un. Elle a supporté cela. L'odeur, et tout, 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 et tout. Est-ce que vous avez senti l'odeur d'un cadavre ? Un cadavre humain. Je ne parle pas du cadavre et souris, hein. Vous qui mettez le médicament de souris dans votre maison, je ne parle pas de ça, hein. Je ne parle pas de ça, hein. Je ne parle pas du cadavre humain. Et oui. Vraiment. Quand le monsieur est revenu, il a vu que sa femme a obéi. Il a dit, waouh, vraiment, merci. Vraiment, merci. C'est ce jour-là qu'il a compris que, dans la relation, quand vous avez une bonne femme, et qu'elle vous aime, vraiment, elle peut vous couvrir. Elle peut vraiment vous couvrir. Et là, qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire qu'elle a été comme une aide pour le gars. Elle a gardé. Parce que si une autre personne, une troisième personne, venait voir son corps, c'est le moins. Pendant qu'il allait faire voyage, il allait sauter son corps pour aller voir le monde des ténèbres, ou surtout son ami, il allait mourir. Si une troisième personne voyait son cadavre, il allait mourir. Il allait plus revenir à son corps. C'est la règle. Il le savait. Seule sa femme pouvait, 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 pouvait juste le boire. sur sa femme. Vous voyez ça ? Et dans, eux, sur les sorciers, sur les satanistes, c'était parmi eux qui font garder leur pouvoir par leur femme. C'est-à-dire, eux, ils épousent une femme. Elle est aussi dans le monde des sorciers. Et c'est elle qui garde leur pouvoir. Waouh ! Donc, une femme, vraiment, joue un rôle très important dans ce monde. Son rôle le plus, le plus important, le plus visible, c'est qu'elle ait une aide pour son mari. Regardez comment elle fait tout à la maison. Regardez comment elle, elle s'occupe de l'enfant quand vous en avez. Regardez comment elle fait des choses. Tout ce qu'elle fait là, vraiment, c'est à apprécier. En ce moment-là, qu'est-ce que moi, je vais vous dire par rapport à ce que vous devez faire pour la récompenser ? Pour la récompenser, vraiment, mon ami, si tu n'es pas, tu n'es pas, tu n'es pas marié, il faut aller l'opposer tranquillement. Ou bien, de temps en temps, tu lui dis vraiment merci. merci pour tout ce que tu fais. Et il faut qu'elles sentent que vous appréciez ce qu'elles font. Les femmes n'ont pas besoin de grandes choses. Elles ont juste besoin d'amour et d'affection. C'est tout. C'est nous. Nous, nous aurons besoin de pouvoir et de puissance en fait, le président, en fait, le roi, en fait, le chef. Parce qu'on est né garçon. C'est conseil. mais les femmes, même si elles sont, elles deviennent riches, chères d'entreprise, en général, elles ont besoin d'affection. Elles ont besoin d'amour. Elles ont besoin d'hommes dans leur vie. C'est comme si il leur manquait quelque chose. Vous voyez? C'est comme si il leur manquait quelque chose. Donc, avoir un homme dans leur vie, c'est comme si elles se retrouvaient maintenant dans leur maison. Dans leur maison. C'est comme si elles se retrouvaient. C'est comme si elles se disaient que c'est maintenant que la vie commence pour moi. Vous voyez? Voilà. Voilà. Si c'est d'une femme et ce n'est pas que c'était ça, le rôle d'une femme ou d'un homme, pour essayer aujourd'hui, vous avez votre réponse. Une femme doit soutenir son mari. Oui. Une femme ne doit pas être ennemie à son mari. Une femme doit être une personne intelligente, sage, soumise. Mais il ne faut pas être bête. tu vois, ton mari il fait le connerie, tu ne peux pas lui parler pour lui dire vraiment, tu vends de la drogue, à la longue, tu veux avoir des grands problèmes. Donnez-lui de bons conseils. Au moins, il faut parler. Il faut parler au moins. vous voyez. Maintenant, il y a certains hommes, une femme ne peut réellement rien les apporter. Eux là, c'est ce que Dieu leur dit là, c'est ce qu'ils font. Eux là, même sans femme, ils peuvent vivre. Il y a certains hommes qui sont comme ça. parce que eux, c'est comme si on va dire que plus ils n'ont pas de femmes, plus leur force augmente. Même dans les situations de maladie et tout ça, c'est Dieu qui est leur force. Ce sont des gens vraiment que Dieu a créé, que Dieu lui-même a choisi. C'est celui de Dieu. Jésus, ce n'est pas marié. Ce n'est pas ce qu'on a dit. On a dit, ce n'est pas marié. Il n'y a pas de femme. Quand tu n'as pas de femme, vraiment, ta force est supérieure par rapport à ceux qu'elle est femme. Ça, je vous le dis. Il ne faut pas que je vous le cache. Quand tu n'as pas de femme, ta force est supérieure que ceux qui ont des femmes. Je vous parle de quelque chose. Quand tu as une femme, ta force est divisée en deux. Elle a une partie, elle a une partie. Cela indique que vous allez devenir une seule force pour que la force soit là, soit réunie. Oui. Dans celui qui est célibaté, il est censé avoir vraiment beaucoup de force. Et c'est une personne qui fait tout. La personne balayère, la personne étoile, la personne elle-même est un peu pas pour elle-même. Tout est bon. Il n'a pas fait de gourmet, gourmet. Il n'a pas fait de chagrin d'amour. Il n'a pas fait de chagrin d'amour. Il n'a pas fait ça. Et cette personne est concentrée sur ses affaires. Bonne concentration. Cette personne n'a pas besoin de dire « Eh, le 14 février c'est la Sainte-Valentine, comment gérer ça ? » Cette personne n'a pas de problème. On dit « Le 24, le 24 et le 3 tiers arrivent. Ah, quelqu'un m'est allé à donner à ma go. Comment il y a un frère parce qu'il n'a pas de temps pour ça ? » Il est célibataire, il est toujours concentré. Concentré si c'est la faire. C'est pourquoi moi je préfère vous dire vraiment si vous êtes jeune, vous êtes à l'école ou bien vous commencez un boulot, deviez vraiment stable. Travaillez, arrivez à un niveau où vous avez vraiment pratiquement tout réalisé avant de dire que vous avez cherché une femme, avant de dire que vous avez trouvé une femme. Oui. Je vous parle, ça c'est un conseil que moi je vous donne parce que ce que vous voyez à la télévision, on montre les enfants de 15 ans ou de 16 ans qui sont en train de dire « Oh maman, je veux rencontrer une fille à me plaît. » Et puis elle aussi elle te dit « Eh sourire mon fils, tu veux rencontrer une fille à te plaît la jolie ? Est-ce que tu lui as donné un petit bisou ? » « Hey ! » « Hey ! » « Ça là, c'est pas bon. C'est pas bon du tout, je vous la suive. C'est pas bon, hein. C'est pas bon, d'ailleurs. Vraiment. Vraiment. Que Dieu vous donne de bonnes femmes quand même. ceux qui ne peuvent pas tenir. Ceux qui ne peuvent pas tenir. Je n'ai plus que de bonnes femmes. Mais si vous pouvez tenir jusqu'à jusqu'à la réaction de vos projets, faites-le. Moi, je vous assure. Parce que je dis pour trouver une femme très très dure. Tu vas le prendre une fille, elle va se mettre à bouffer ton argent. Tu ne peux même pas économiser. Tu ne peux pas garder, tu ne peux pas réfléchir. Tout le temps, elle est là à te créer des histoires. Comment tu as créé des choses, des projets, mettre en place des éléments qui vont te permettre de réussir. Et là, tout le temps, vous êtes en bouillé les sorcières remplis d'or. je n'ai pas trop parlé d'elle parce que cette vidéo ne la concerne pas. Mais il faut que je vous le dise quand même. Rester célibataire le plus longtemps possible pour uniquement que vous réalisez ce que vous voulez réaliser. Une fois que c'est fait et que vous maîtrisez tout, vous pourriez vous dire que OK, pourquoi ne pas envoyer un héritier ici ? C'est-à-dire quelqu'un qui va gérer mon empire, toutes mes entreprises. C'est-à-dire que vous décidez maintenant d'aller avec une femme parce qu'en réalité même c'est ça. Quand on va avec une femme, c'est parce qu'on veut former une fêche chère. Et c'est l'enfant qui va venir la maman qui a montré qu'effectivement c'est fait. Tout est accompli. Vous former des normes et nous aident chère. Bon, voici ce que je voudrais vous dire par rapport à ça. Que Dieu bénisse toutes les bonnes femmes qui se trouvent sur la terre qui envoient de beaux enfants ici dans le monde. Des enfants avec le Saint-Esprit. Maintenant que Dieu moudit toutes les femmes sociales qui envoient les sociétés pour nous fatigues. Bon, comme le Seigneur lesquelles ont dit bénissez vos ennemis en bénignes. Ok, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse quand même. Pour tout le mal que vous nous faites. Que Dieu vous bénisse. Non, je n'ai pas la peine. Vraiment, c'est tellement difficile de trouver une bonne femme aujourd'hui que vous ne pouvez pas comprendre quoi. que le Seigneur soit en hommage avec nous. Surtout qu'il nous quitte. Dites-moi ce que vous vous donnez pour ça en commentaire. Si vous n'avez pas de bon abonneur, vous allez tirer la croce. Et je vous donne un peu pour la prochaine guerre. Savati. Wow, merci les frères et soeurs de regarder cette vidéo. C'est extraordinaire. N'oubliez pas de liker, de commenter, de la partager à vos frères et soeurs aussi. Et si vous voulez faire un film en pancère pour soutenir une insupportie, dans la description vous pouvez trouver un lien où vous pouvez tout simplement télécharger une note où vous trouverez nos informations bancaires. Et vous pouvez également nous suivre sur notre chaîne secondaire Niance Le Bonne 3. Aplication Le Bonne. Vous allez sur la page d'accueil vous allez le voir Niance Le Bonne 3. Allez-y. Abonnez-vous et activez la croche. C'est parti.